Bonjour et merci de nous rejoindre dans cette livraison de l'actualité sur la télévision nationale congolaise, un journal que nous démarrons par les activités du président de la République. Après l'organisation du synode électif tenu récemment au sein de l'église protestante du Congo, le président national réélu de l'ICC, Mgr André Bokundoa, a conduit une délégation de son comité auprès du chef de l'État. Il était question de lui présenter les mémorandums contenant les conclusions finales de leurs travaux. C'est un reportage signé Blondine Zovot, bienvenue Kabamba et Refint, un recollet. L'église du Christ au Congo, conformément à sa mission évangélique et prophétique, tient à l'accompagnement de la nation congolaise vers la destinée de pays bénis de Dieu. Ainsi, après l'organisation de son synode électif du comité exécutif national, les responsables de l'église du Christ au Congo, de toutes les provinces de la République démocratique du Congo, conduits par le nouveau président réélu, Mgr André Bokundoa, sont venus présenter au chef de l'État, Félix-Antoine Tisséke de Tchilombo, les conclusions de leurs travaux tenus vendredi 11 août à la cathédrale du centenaire protestante. Après tous les travaux, les élections et tous les travaux, nous avons voulu venir voir le président de la République pour lui présenter les résultats de notre synode. Il y a eu un mémo, aussi bien que notre déclaration finale. C'est pourquoi nous avons réservé la primaire au président de la République. Et dans cette déclaration, il y a toutes ces questions-là qui touchent à la vie de notre pays. Les élections, nous les voulons apaisées. C'est pourquoi nous appelons à tous les Congolais, nous demandons à tous les Congolais, pour que nous ayons des élections vraiment apaisées, aussi bien qu'inclusives. Le synode, une assemblée d'évêques délibérant sur des questions touchant à la vie de l'église, a émis le vœu de voir le pays évoluer dans l'unité et la réconciliation des populations pendant cette période cruciale préélectorale. La situation risque d'être critique en ce qui concerne la gestion des bus Esprit des Vies et pour cause l'accréance non soldée par les acquéreurs. Le ministère de Transport, Voix de Communication et Désenclavement, Marc Ekila, a réuni tous les acquéreurs pour une solution radicale. On en parle dans ce reportage de José Baïtambou. Les gouvernements de la République à travers le ministère de Transport, Voix de Communication et Désenclavement, veulent à tout prix sauver les programmes gouvernementaux Esprit de Vie, mis en place avec des objectifs fixes, notamment la création d'une classe moyenne et permettre aux Congolais de disposer de moyens de transport en commun, modernes et sécurisés, mais qui risquent un arrêt suite à l'insolvabilité des acquéreurs. Tenez, depuis l'acquisition du premier lot début de son 2014, puis en 2020, pour un total de 649 acquéreurs, ces derniers doivent vendre des millions de dollars américains à l'État congolais. C'est beaucoup à estimer Marc Ekila Likombo, qui a exhorté les acquéreurs à solder la créance avant d'envisager un recouvrement forcé. Je voulais vous dire ce que je n'ai pas dit en termes clairs, si nous continuons comme ça, ça veut dire que nous tous là, nous sommes en train de signer l'arrêt de l'esprit de vie, n'est-ce pas ? Et personne ne voudrait qu'on arrive là, et j'en suis convaincu. A cette séance, c'était associé à un représentant du parquet, outre la coordination du programme, les acquéreurs et le représentant de l'APEVCO et les groupes d'Ambola. Sincèrement, j'apprécie ce que son excellence vient de faire. Comme il a parlé lui-même devant les acquéreurs, lorsque nous nous faisons cela, souvent nous sommes taxés de tout le monde, en disant que vous êtes du côté du gouvernement, vous ne nous défendez pas parce que vous êtes le président, vous êtes le comité qui doit défendre les acquéreurs. Mais du côté paiement, on ne peut pas défendre que quelqu'un ne paye pas. Le ministre remarque qu'il a conscientisé les acquéreurs à prendre au sérieux cette situation et faire preuve de responsabilité de leur côté. Les acquéreurs ont évoqué les contraintes qui, selon eux, sont à la base de ces grands retards, contraintes liées entre autres à l'instabilité des taux d'échange, les coûts élevés des entretiens des bus et les manques d'efficacité du modèle Hyundai, selon leurs observations. Le pont Mujiba, sur le boulevard du Trent Chouin, coincé dans du sable et bouché, empêche l'évacuation de l'eau de la rivière Makilele dans le fleuve Congo. Les habitants de ce coin, victimes des inondations, lancent un SOS au gouvernement pour le lancement des travaux de curage des caniveaux. On en parle avec Peggy Moukounda. Nous sommes sur le pont Mujiba du boulevard du Trent Chouin, jeté sur la rivière Makilele dans la commune de Ngalema, non loin de l'alimentation GG Mart et de la concession ITEX Africa. Ces ponts sont bouchés, ces piliers se trouvent coincés dans du sable, ce qui empêche l'évacuation normale des eaux de la rivière. Après la destruction des maisons anarchiques par le gouvernement dans la concession ITEX Africa, on devrait procéder à l'évacuation des débris, chose qui n'a pas été faite et qui empêche l'évacuation de l'eau de la rivière dans les fleuves. Les ponts Mujiba sont à l'origine des inondations enregistrées au début de cette année dans les maisons environnantes. Nous sommes victimes des inondations sur nos avenues, ce qui cause plusieurs dégâts matériels. Cette situation doit être impérativement réglée au plus vite pour éviter les dégâts avant la prochaine saison de pluie, comme explique cet espère. Ce qu'il faut maintenant du point de vue technique, c'est dégager tous ces bétons qui sont là en aval, de façon à permettre à l'eau de couler plus facilement, plus aisément. Les prévisions météorologiques disent que 2025 sera une année fatale pour beaucoup de villes africaines, dont Kinshasa qui sera complètement sous les eaux. Donc il faut absolument que nos autorités se penchent sur ce problème et trouvent des solutions définitives. Un SOS vient d'être lancé par les habitants du quartier. Que le gouvernement puisse nous venir en aide, car nous sommes en danger. C'est le moment de cuirer et de boucher la rivière. La saison sèche est le moment propus pour permettre aux autorités de déboucher et de cuirer ces pans afin d'éviter le pire. Rendons-nous à présent dans la province du Kassai central, où la ville de Kananga est menacée par plusieurs têtes d'érosion. L'office de voirie et drainage chargé d'exécuter les travaux de construction organise un recrutement de la main d'oeuvre locale dans cette ville. Une opération qui s'inscrit dans le cadre du projet d'urgence et de résilience de la ville de Kananga. Le recrutement se fait par tirage au sort dans le 8 sites choisis, suivant le critérium de sélection bien élaboré. Diane Balaka, reportage. Le processus de recrutement de la main d'oeuvre locale qualifiée et non qualifiée par l'office de voirie et drainage afin de lutter contre les têtes d'érosion avance très bien. Ces travaux s'inscrivent dans le cadre du projet d'urgence et de résilience de la ville de Kananga. Lancé depuis le mois de juin dernier par le chef de l'État, Félix Antoine Tiseké d'Itsiloubo, ce recrutement s'est fait par tirage au sort dans 8 sites choisis, suivant un critérium de sélection bien élaboré, comme l'explique le chef de brigade, OVD Kananga, Christian Moulimba, qui a supervisé ces travaux. Il y a les critères des lieux de résidence. Les lieux de résidence, vous devrez être pour PK 706, résident du quartier Mabondo ou bien du quartier Lumumba. Pour les raisons SNCC, il faut être résident du quartier Tissambi. Il y a l'aptitude physique, vous devrez être apte à travailler pour les travaux durs. Pour les autres critères, vous devrez être des nationalités congolaises. Ce projet, qui bénéficie de l'appui de la Banque mondiale, vise à donner la chance à tout le monde, afin que celui qui va réussir trouve sa place au sein de l'OVD Kananga. Je suis venu assister au tirage au sort et ça s'est bien passé. Toutes les procédures, du tirage de jetons individuels jusqu'à la lecture du candidat sélectionné ou pas, ont été observés dans toute transparence. L'Agence nationale de la promotion des investissements a clôturé les travaux de Bibois. Ces assises de trois jours se sont clôturées par la proposition d'une feuille de route des réformes à la République. On en parle avec plus de détails dans ce reportage de Patrick Michel-Moukoui. Parfois, jusque très tard la nuit, les séminaristes de Bibois ont tout donné avec une abnégation sans précédent pour accomplir la mission leur confiée, celle de proposer une nouvelle feuille de route de réforme à la République. Ce scientifique, représentant des entrepreneurs, experts de l'administration publique et de cabinets politiques, ont sous la supervision de l'ANAPI évalué, discuté, proposé de réformes et de nouvelles actions à entreprendre dans un climat de tolérance couplé à un choc d'idées sur les thématiques bien précises. En termes de contrôle, on a envisagé qu'il y ait au moins de contrôle mixte. Au lieu que les services viennent à 10, à 15, ils peuvent former une équipe, descendre une seule fois pour ne pas assiéger l'entreprise et aussi penser à un calendrier, à un chronogramme, parce qu'on ne peut pas descendre à tout moment. Un opérateur, il a des objectifs à atteindre par rapport à son investissement. Il faudra qu'il y ait un chronogramme de calendrier. Donc tout cela a été proposé et on a proposé des actions dans ces sens-là. Après discussion, on s'est convenu qu'on puisse redynamiser ces services pour leur permettre de fournir les éléments à temps afin qu'à trois jours, on puisse créer l'entreprise. Après plus de 72 heures de discussion et harmonisation des vues, les rapporteurs de groupes thématiques ont au cours de la grande plénière exposé les conclusions de leurs travaux qui seront ensuite amendées après un débat général. La prochaine étape consistera en la rédaction finale de la nouvelle feuille de route et la signature du procès-verbal qui va sanctionner la retraite. Le directeur général de l'ARSP, Miguel Cachal-Katen, veut créer une classe de millionnaire en République démocratique du Congo. L'association congolais des sous-traitants du secteur de la technologie et de l'information a échangé avec une délégation de l'ARSP sur l'adhésion de leur structure à l'AFEC. Edithala. C'est une occasion pour devenir millionnaire comme promis par le président de la République, Félix-Antoine Tissékidi, et comme l'exécute le directeur général de l'Autorité des régulations de la sous-traitance dans les secteurs privés, Miguel Cachal, l'association congolaise des sous-traitants du secteur des technologies et de l'information et de la communication acoustique, après avoir échangé avec le directeur général de l'ARSP, a tenu à faire une restitution aux membres. qui aient des avantages avec la loi sur la sous-traitance, des opportunités, mais avant tout, il faut, les sérieux des entrepreneurs du secteur, une adhésion à la Fédération des entreprises du Congo, sans être exhaustif. Le président de l'association congolaise des sous-traitants du secteur des technologies de l'information et de la communication acoustique, Pepelle, Pepelle, Loubongoi, est plus explicite. Il s'agissait ici d'une restitution en fait du grand travail ou de la réunion que nous avons tenue avec le DG de l'ARSP. Alors, il nous a d'abord exhortés pour nous demander d'être d'abord des entreprises trop sérieuses et ça, c'est ça qu'on a essayé de discuter aujourd'hui. Et que la loi était là pour nous donner des avantages qui vont permettre à ce que, dans les jours à venir, dans notre secteur, qu'on puisse avoir des élites millionnaires aussi. Cette question, au niveau des capacités financières, cette question est vraiment résolue par la loi à son article 16, si je ne me trompe pas, où aujourd'hui, elle permet à ce que les entreprises principales puissent donner au moins le 30% avant l'exécution du travail. La consolidation de leur association se poursuivra avec rigueur et tous les sérieux possibles pour ne pas rater ces opportunités qu'offre la loi congolaise de la sous-traitance. Parlons à présent du lancement de la deuxième édition du forum Pour elle, à Kinshasa, une plateforme qui assure la promotion de la femme, l'accès de la jeune fille et de la femme à la formation professionnelle. La problématique est soulevée par le ministre du genre, famille et enfants, Mireille Massangou-Bibi Mouloko, qui a lancé les travaux de ce forum. Yvette Makoutima nous fait le point. Pour elle, une plateforme est de change sur des questions liées à l'amélioration des conditions de la femme dans le but de garantir son autonomisation. C'est la ministre du genre, enfants et familles, Mireille Massangou-Bibi Mouloko, qui a procédé au lancement officiel de travaux de la deuxième édition du forum Pour elle, dans un cadre chargé d'histoire, qui est le musée national de la République démocratique du Congo, et ce, en présence de plusieurs personnalités, dont les responsables des associations des femmes. La patronne du genre a reconnu les efforts consentis par les responsables de Pour elle, Info, et a fait remarquer que les femmes ont moins d'accès dans le monde de la formation professionnelle et de l'emploi par rapport aux hommes. La forme, c'est la formation, la détermination et puis l'échange d'expérience. Il y a 26 provinces, il faut épauler notre chef de l'État avec de telles initiatives dans toutes les provinces et on ne parlera jamais de l'échec. Mireille Massangou-Bibi Mouloko a en outre encouragé cette initiative qui vise la promotion de la femme congolaise en saluant l'initiative des organisateurs, notamment Magu Mbuku Mouzembe et son équipe qui porte à bras le corps le combat de la femme. Et pour dénoncer toutes les formes de violences commises à l'égard de la femme, le cadre permanent de concertation de la femme congolaise CAFCO en partenariat avec l'ONU, l'ONU Femmes vient de procéder à l'installation de clubs d'écoute des femmes à Kinshasa dans la commune de l'Ansele. Betty Amani, reportage. C'est un moment riche en échange et en sainement. Appelé au cours d'un panel à faire l'état de lien de la responsabilité sociétale des entreprises en République démocratique du Congo, Rolien Yulu, responsable de la fondation Vodacom, a affirmé, exemple à l'appui, que les secteurs connaissent une nette évolution, bien que des efforts restent encore à faire. Nous prenons l'engagement de continuer à accompagner le développement social du peuple congolais. Nous prenons l'engagement de continuer à aider et à améliorer les conditions de vie des Congolais. Nous avons déjà fait énormément. Si vous venez à Vodacom, vous avez la DGA qui est une femme. Nous avons déjà eu une DG qui était une femme. Et les portes de responsabilité sont de plus en plus occupées par les femmes. Et vraiment, c'est un environnement qui est propice pour la femme. Alors, en nous disant, oui, revenez nous voir après quelques années, ce sera vraiment magnifique. Nominée au cours de ces forums et expos, Rolien Yulu a renseigné à l'assistance les caractères obligatoires de la responsabilité sociétale pour tous les business. Parlant de l'impact de la communauté dans la responsabilité sociétale des entreprises, la chef de la fondation Vodacom a aussi expliqué que celle-ci est la responsabilité qu'a une entreprise à déverser ce qu'elle gagne au sein de la société. Ces forums et expos s'est clôturés les samedis après deux jours des travaux. On venait là de suivre le forum sur la responsabilité sociétale des femmes tenues ce week-end à Kinshasa. Chaque femme enceinte a droit à son salaire pendant quatre mois de congé de maternité. Ce droit revenant aux femmes employées a été évoqué par les panélistes au cours de ce forum. Vous l'avez suivi dans ce reportage de Yvette Makoutima. Et pour dénoncer toute forme de violence commise à l'égard des femmes, le cadre permanent de concertation de la femme congolaise, CAFPO, en partenariat avec l'ONU, femme vient de procéder à l'installation du club d'écoute des femmes à Kinshasa, c'était dans la commune de la Sélé, Bétiamani. Au terme du projet d'appui au développement des micro, petites et moyennes entreprises financées par la Banque mondiale, l'heure est à la pérennisation des accus de ce projet à travers l'installation de clubs d'écoute sur l'autonomisation et promotion de femmes dans les quatre districts de la capitale, Kinshasa. Pour assurer une meilleure appropriation, les cadres permanents des concertations de la femme congolaise, CAFPO, a installé ce samedi 12 août, à Kinkole, nous sommes là dans la commune, de l'enceler, le club d'écoute des femmes pour s'informer et acquérir des documents indispensables à leur autonomisation et aussi dénoncer des cas de violence dont elles pourraient être victimes. C'était à l'issue de la projection d'un film Bongo Tetika, « Entendez pas comme ça, arrête », qui retrace les différentes formes de violence que subissent les femmes dans leur environnement quotidien. L'information soit diffusée vulgarisée, d'atteindre un grand nombre de femmes-circuites, puisque, vous savez, la femme est discriminée, la femme est marginalisée, alors on a besoin qu'elle puisse connaître ses droits et d'en jouir. On sait pourquoi nous avons installé ce point de coup. Les bénéficiaires ont remercié CAFPO pour cette initiative et souhaitent qu'elle s'étende à travers la République. Elles promettent de faire la restitution à leur base respective pour un large écho. Bien que les moyens soient limités, nous demandons à ce que les femmes qui ont suivi cette sensibilisation puissent continuer à sensibiliser les autres femmes. CAFPO puisse chercher aussi des moyens pour continuer à sensibiliser les femmes par-ci, par-là, à travers la République même. Après l'installation des clubs d'écoute au siège de l'IFDED à Kinkole, viendra le tour des Massina pour dire que le district de la Tchangou en comptera deux. L'UNFPA et ses ONG partenaires ont fait la vérification de la traçabilité des produits de planification familiale dans les différentes structures qui les acheminent dans la ville portuaire de Boma. Toto Tchangou nous en dit un peu plus. ...non satisfait en planification familiale, zéro décès maternel évitable et zéro victime de violences basées sur le genre. Quels sont les objectifs poursuivis par le Fonds des Nations Unies pour la population ? UNFPA dote le structure de santé en produits de santé de la reproduction conformément à son programme de coopération avec l'Europe démocratique du Congo. Pour atteindre les derniers kilomètres et les mains, UNFPA travaille en collaboration avec les ONG partenaires tels que l'ABF, DKT et Toulan. Ces ONG asséminent des produits de grande quantité jusqu'aux utilisateurs finaux qui sont la population. La nouvelle vision des gestions de la chaîne d'approvisionnement UNFPA prévoit des vérifications ponctuelles et des audits pour s'assurer que le produit donné arrive effectivement à la population. Cet appui ne puisse pas s'arrêter pour le bien-être de notre population. Déjà, il y a des effets de bon pourcentage. Quand on n'en avait pas assez médicaments auparavant, il y a eu trop de grossesses précoces, trop de cas d'avortement. Je pense que c'est qu'on vient de prendre ces médicaments distribués dans la communauté. En tout cas, ce genre de cas ont disparu. C'est dans cette optique qu'il a diligenté une mission d'évaluation pour préparer l'audit des gestions dans le Congo central qui aura lieu prochainement à travers les ONG précités. Parlons à présent de la réception des appareils de radiographie, anesthésie et imagerie aux cliniques universitaires de Lubumbashi dans la province du Haut-Katanga. Un don du professeur Gilbert Fitoula Kishimba, recteur de l'Université de Lubumbashi. C'est le médecin directeur de cette formation hospitalière qui les a réceptionnés. Reportage. Ce 12 août 2023, le recteur de l'Université de Lubumbashi a procédé à la remise officielle de nouveaux appareils de radiographie, d'anesthésie et d'images médicales aux cliniques universitaires. La cérémonie qui a débuté par le mot de bienvenue du médecin directeur des cliniques universitaires s'est déroulée dans une ambiance conviviale. Dans son intervention teintée d'émotion, le professeur Assoumani a remercié le recteur Kishiba pour son dynamisme légendaire et sa volonté de voir les cliniques universitaires opérer une mue salutaire. Le professeur ordinaire Kishiba Fitoula Gilbert, recteur de notre université, avait jugé bon des vrais ou les biens de la population congolaise par l'entremise des cliniques universitaires. Il a fait des cliniques universitaires son cheval de bataille. Les explications sur le matériel médical ont été données par Joël Zadek, directeur général de Kinmat. Cette salle est une salle radio ce qu'on appelle une salle radio hausse poumon, digitalisée, aussi dernière génération. Il s'agit de machines avec un capteur plan, donc on peut ici prendre toutes les images en digital et donc transférer les images partout. D'abord évidemment au serveur, ensuite on peut également les transférer à un serveur couplé au serveur du scanner. Et c'est ce que j'expliquais là tantôt. Il y a un gros intérêt à la digitalisation de tout le système ici. Ça va permettre d'utiliser ces images partout. Alors d'abord, et j'insiste parce que ça a été vraiment la ligne directrice de M. le médecin directeur et de M. le directeur, c'était de pouvoir utiliser ces images pour de l'enseignement. Et donc à partir de la digitalisation de ce système, on va pouvoir prendre ces images et les envoyer dans des salles de cours, dans des auditoires, mais au-delà. On va pouvoir utiliser ces images pour travailler à l'extérieur, avoir du protocole extérieur également, par exemple sur des cas un peu plus difficiles ou sur des cas qu'on veut discuter avec d'autres universités, et voir plus loin, peut-être faire des études intra-universitaires. Et donc, vraiment, ça permet une grande ouverture sur les autres universités, avec les universitaires et avec les élèves. Et je pense que c'était vraiment l'idée de base de développer ce service. Le recteur Gilbert Kishiba Fitoula a souligné que le serment d'Hippocrate, qui est au cœur de la carrière du médecin, ne pouvait se réaliser sans l'infrastructure adéquate. Et puis, en marge de la célébration de la Journée internationale de la jeunesse, le Fonds spécial pour la promotion de l'entrepreneuriat et de l'emploi des jeunes a organisé une matinée scientifique à l'Université protestante du Congo autour du thème « Employabilité des jeunes, échecs et réussites » témoin de l'événement notre confrère Pierre-Rombou Saïdi. C'est dans l'appropriation concrète du thème national de la Journée internationale de la jeunesse, à savoir « Autonomisation de la jeunesse, à tout pour le développement durable » que le Fonds spécial pour la promotion, l'entrepreneuriat et l'emploi des jeunes, FSPJ, a organisé dans l'amphithéâtre de l'Université protestante au Congo. Son programme intégrateur, les Talking Jobs Masterclass Act 3, et ce, dans une salle remplie par la synergie des forces vives socio-estudiantines et d'un panel d'hommes et femmes de sciences, tous professeurs et assistants dans cet âme amateur congolais. Accès sur le thème principal trop prévocateur, « Employabilité des jeunes, échec et réussite », cette matinée scientifique, calquée sur les réalités sociales congolaises, a vu trois éminents orateurs, Anthony Kinzo Kamole, DG de l'ANAPI, les professeurs Val Masamba, DG de l'IF Entrepreneuriat, et Roderick Victor Niangui, DG ADF SPJ, pour ne citer que ceux-là. Tenir en haleine la salle toute entière, avec des exposés de hautes factures scientifiques, est très bénéfique pour cette jeunesse étudiantine de la République démocratique du Congo. Belle opportunité pour certains participants de martèler l'importance et les biens fondés des Talking Jobs. Je suis vraiment impressionnée de savoir qu'il y a des hommes avec une telle volonté pour la jeunesse. Et nous sommes étudiants, mais il y a un côté entrepreneurial que nous devons penser. Nous avons eu des intervenants de qualité, des grands motivateurs, et donc les étudiants ou les jeunes devront être exigeants envers eux-mêmes et avoir une vision claire de ce qu'ils veulent avoir en termes d'emploi. Il convient de souligner qu'il est démarré au centre Wallonie-Britzel, le Talking Jobs, qui est passé par l'université de Kinshasa, s'est poursuivi à l'université protestante au Congo. Et il va s'étendre dans les prochains jours dans d'autres institutions universitaires, universités et allemandes amateurs, aussi bien de Kinshasa que du Congo profond. Quel rôle joue la jeunesse dans la consolidation de la paix et de la stabilité, défis et opportunités de la participation des jeunes aux élections ? Autant de sujets évoqués autour de la conférence conquérée par la jeunesse républicaine en marge de la journée du 12 août, journée internationale de la jeunesse. Pégui Mkunda. Justice, paix et élection, le rôle de la jeunesse dans la transformation et la stabilité de la République démocratique du Congo. Thème choisi par la jeunesse républicaine pour bien commémorer la journée internationale de la jeunesse célébrée chaque 12 août à travers le monde. Venus dans tous les coins de la capitale participer à ces assises, les jeunes viennent d'être sensibilisés, mobilisés et responsabilisés à jouer un rôle actif dans la promotion de la justice, de la paix et de la participation électorale responsable. Les jeunes sont suffisamment outillés pour pouvoir être les vrais vecteurs de la paix, être ceux-là qui ne vont pas s'y lier demain dans un vote basé sur leurs intérêts. Ils savent qu'ils ne peuvent voter que pour des personnes porteurs du changement et les jeunes vont devoir être suffisamment outillés pour pouvoir se soutenir entre eux. Les élections, c'est un moment d'alternance, mais nous devons avoir également un système qui s'améliore pour le bien-être de la République. Ce cadre d'échange qui a permis également à tous les intervenants du jour de partager leur expérience, aussi d'interpeller le gouvernement par rapport aux défis liés à la situation sécuritaire dans l'est du pays. La Journée mondiale de la jeunesse était également l'occasion pour la jeunesse des forces politiques alliées à l'UDEPES, FPAU, de saluer les prouesses réalisées par le chef de l'État et son gouvernement dans la matérialisation de plusieurs programmes. On en parle dans ce reportage de Fifi Mukundi, rendu par Yvette Makoutima. L'opportunité offerte par la Journée mondiale de la jeunesse a permis aux jeunes des forces politiques alliées à l'UDEPES, FPAU, d'aborder non seulement des questions liées à la représentativité, mais aussi à la réélection du président de la République, Félix Antoine Chiseke Di Chilombo. Pour les coordonnateurs de la jeunesse des FPAU, Papi Zowenzi Tassita, la jeunesse n'est plus le marche-pied des politiciens. Volonté concrétisée à travers les nominations de jeunes aux postes et des responsabilités. Outre cette confiance aux jeunes, il a énuméré les réalisations à l'actif du gouvernement. Il s'agit entre autres de la gratuité de l'enseignement des bases, la lutte contre la corruption à travers l'inspection générale des finances IGF et le programme de développement local des 145 territoires. D'où l'appel à travailler davantage afin de pérenniser les acquis du régime. Unanime, la jeunesse de FPAU a salué les bons déroulements de la 9e édition des Jeux de la francophonie tenue à Kinshasa, une première dans l'histoire de la République démocratique du Congo. Pour ces, la jeunesse des forces politiques alliées à l'UDPS, FPAU, va organiser une marche le 26 août 2023 afin de saluer cette victoire diplomatique. La nouvelle équipe dirigeante de l'ESSC avec à sa tête le président national et représentant légal, le révérend André Bokundowa, a été présenté à tous les protestants au culte de hier dimanche. C'était lors du culte de la clôture du 19e session ordinaire du synode national électif de cette communauté chrétienne. Ce journal est terminé. Nous allons suivre cette activité dans nos prochaines éditions. Nous vous disons merci de nous avoir suivis. Merci également à toute l'équipe qui a travaillé avec moi ce matin. L'information continue sur nos antennes en français de l'E4, langue nationale. Excellente suite de programmes sur nos antennes. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada